Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, s'il vous plaît, on avait dit « pas de bataille sur scène ». Enfin, on ne se voit pas maintenant après que vous voulez rappeler. En vrai, si, c'est ça qui est amusant. Alors, la prochaine question est de la part de secondaire où ça ne va pas empiéter sur les rôles principaux. On va entendre que la personne n'est pas comédien. Ça peut faire un peu de com', ça peut faire un peu de fume et vous avez vu un petit à 50 minutes inside. Allez-y, c'est cool ! Par contre, quand c'est un rôle principal, et je ne parle pas de Malik Betta, je parle de quand c'est des footballeurs, et qui ont des pressions YouTube, n'importe quoi avec son rôle principal. Là, c'est un peu plus compliqué parce que ça s'entend et pour le spectateur, c'est moins bien. Ça, c'est dommage. Mais quand c'est fait… Et puis si tu fais du merchandising en plus, aux États-Unis, ils font un dessin animé. Non, non, non ! On ne peut pas rester à… Non, non, non ! Tu ne peux pas laisser ta vie de là, tu ne peux pas laisser ta vie de là, moi qui est là ? Il y a un exemple qui est très parlant, c'est ce qu'avaient fait Cyprien et Squeezie, je ne sais plus quel dessin animé, et ils avaient fait une mouette. Ça n'était pas possible, et les mouettes c'était 10 secondes, mais du coup le truc était bien foutu. Mais quand ils mettent Giroud et Griezmann sur un dessin animé légaux, là c'est un peu plus relou. Mais maintenant quand c'est des comédiens hyper connus, qui sont comédiens et qui ont failli l'envoi nomé, il n'y a pas de soucis, ils sont comédiens, ils sont bons, ils sont connus, vas-y, fais-toi payer de plus. Je trouve que c'est bien quand c'est fait intelligemment. Je veux bien seulement comprendre que Star Talent de Victoria, je me demande si je disais. Articule, je m'en paye pour articuler un bon rythme. C'est-à-dire quand ils prennent maintenant un type parce qu'il est youtubeur et qu'il fait tant de milliers que lus, tu ne vois pas d'intérêt. Non, tout à fait, mais après, effectivement, comme dit Donald, ça peut être très intelligent. Et quand on voit ce qu'a fait Franck Dubosc sur le film Nemo, alors là, moi ça me frappe tout à fait. Parce qu'à la base, Franck Dubosc est quotidien, et donc ce qu'il a fait est très 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 plus que correct, mais parfait. Donc quand c'est utilisé comme ça, aucun souci, effectivement, c'est mieux de prendre des comédiens, par contre, pour faire du doublage, là, c'est quand même tout de suite plus cohérent. Ils avaient pris une année, je me souviens, Hubert Reeves, j'avais croisé Adovic, il me dit, faites quoi, il va faire un doublage, et je me marre. Et lui aussi, il se marre, il dit, parce que je risque d'être à Chine, j'avais fait ça de ma vie, mais vu ce qu'on m'a proposé, personne d'argent me dit, j'ai pas dit non. J'ai dit, c'est vrai, c'est rigolo, c'est comme si moi, j'allais faire un championnat du monde de rugby, parce que je suis la voix de son de beaucoup, je me dis, on va se marrer. Il a éclaté de rire, il était conscient de n'importe quoi. Il faut savoir deux choses, c'est qu'en France, le législateur a estimé qu'il ne fallait pas faire de publicité à la télévision pour les films américains. Parce que les américains ont tellement de pognon que ça allait écraser le marché, et que les films français n'auraient pas du mal à exister à côté de ça. Donc, il n'y a pas de spot de publicité à la télévision pour les films qui sortent. Donc, c'est une publicité, quand on prend quelqu'un de connu, entre guillemets, quel que soit son nom, quel que lui, qu'il ait une notoriété, on le paye très cher, ce qui coûtera moins cher que des spots de télévision, mais qu'il fasse tous les plateaux de télévision. Il va être invité partout, il va faire de la pub, et c'est pour ça qu'on le prend. Et il n'en a rien à carrer de savoir s'il a du talent ou pas, on le prend pour son nom, qu'il va faire de la télévision. C'est ça ! On apprend à avoir une réplique, à jouer des centréments, et à avoir un partenaire, et on s'exerce comme ça. On ne commence pas dans le monde, là, je ne sais pas, c'est pour moi, on dirait des mots qu'il est fini sur un texte. C'est avoir des centréments, c'est jouer, c'est pour moi, on mourir. Donc, c'est comme ça, on ne commence pas en fait, on ne peut pas jouer. Ah, on m'a compris, merci. Je me dis, mais quoi ? Il est totalement... Il est secoué des pieds. Alors, la bande dernière question qui sera juste ici, au centre. Tu vas maintenant, attends. Je suis pas à ce nid, je l'ai déroulé. Tu l'as lancé, tu l'as. C'est vrai, qui est un petit peu d'emplomb ? Peu d'emplomb. Qui est-ce qu'elle a la voix de Végétar ? Il y a des études rencontrées dans le public. Qui est-ce qu'elle a la voix de Végétar ? Est-ce qu'elle est sérieuse, la question de l'aide ? Qu'est-ce qu'il possède ? Non, je rêve. Alors, pour répondre... Il doit se joke, ma frère. Il doit se joke, je ne suis pas sûr. Non, sérieux. Il doit se marre, je ne joke. Ah oui ? Oh, là, c'est de l'aube. Oh, ben, où est-ce qu'il y a une petite mère ? Qu'est-ce qu'il y a une gueule à faire de la table ? On fasse une crise, car il y en a plus, éventuellement. Non, mais tu sais, on m'a dit, du coup, tu as bossé dans un bon mot de jeté, je lui dis, ah non, je n'ai jamais travaillé. Je fais une cécite, je fais une longe, je n'ai jamais travaillé. Et là, on m'en extende, et on m'en... Je fais, oh oui, qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai fait un petit personnage, je ne savais même plus. Je fais peut-être même plus le faire. Il y a peut-être pas moins qu'il y a, ça fait peut-être moins ta nature. Donc, de le faire. Mais bon, de toutes les manières, il y en avait bien de toutes les personnelles. Le personnage a été dessiné d'après moi. Parce qu'en fait, il m'en rencontrait déjà pas. Et je vous parle, jeune homme ! Mais je rêve ! Mais cessez de rire ! Il n'y a pas comme une bécasse, vous, là ! C'est insupportable ! Vraiment, je trouve que je vais arrêter. Que Dieu l'entende ! Je quitte les yeux, comme disait ma grand-mère ! Alors, quand même, se faire un surprise par un légitin, c'est quand même magnifique. Alors, la dernière question, elle est juste ici. Alors, messieurs, j'aimerais savoir quel est le comédien qui vous a le plus impressionné, là-bas ? Dans les gens, dans les comédiens qui font du doublage. Quel but de ma carrière ? Quel but de ma carrière ? Ben, moi, c'était Jacques Thébault, quoi. J'étais impressionné de ce ton très particulier qu'il avait, et surtout, de 10 ans à côté de ce monsieur qui était, je me suis dit, à l'époque, il y avait une chaîne, donc, si il m'a coupé une chose en âme, tu vois, au nom de la loi, et tu te retrouves, là, parce que par hasard, je te retrouvais un jour à faire une image d'un 10 ans à côté de ce monsieur qui, je dis, la première scène, c'était à moi de parler, mais je dis, c'est pas bon, là, Patrick, parce que je l'ai regardé, je lui dis, oui, je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé. Il y a 15 minutes, tu l'as dit, ça ne t'arrête pas. Alors, ce que je voulais dire, tout à l'heure, parce que c'est une question qui revient souvent, il y a souvent des jeunes garçons, des jeunes femmes qui disent, j'aimerais bien faire ce métier. Ce que je dis à chaque fois à tous, c'est qu'on a beaucoup de chance en France, dans toutes les villes françaises, probablement même ici, il y a des conservatoires. Et si vous avez envie de faire de la comédie, c'est souvent gratuit et conservatoire, et c'est le meilleur moyen pour démarrer, pour apprendre et se former à la comédie. Et après, le reste, c'est la vie. Ça, malheureusement, c'est la vie. On a tous connu des gens merveilleux avec un talent immense, qui ne sont rien devenus, et d'autres, et c'est l'air refraux, et pour me dire, ça a bien fonctionné, ça, il n'y a pas de justice. Et pour revenir à la question, parce que moi, en fait, je considère que j'ai eu deux mentors dans ma vie. Exactement. Il y a eu Marc Casso qui faisait donc Dumbledore, et je buvais ses paroles à chaque fois qu'il me parlait, et tous les conseils qu'il m'a donnés, je les ai suivis à l'être, et pour moi, ça fait partie de mes mentors qui m'ont appris le métier. Et le deuxième, qui était Dumbledore, oui, Marc Casso, Dumbledore, je crois que j'ai dit. Et le deuxième, Patrick Poitot, qui faisait Broussoulis. Donc mon premier film au cinéma, c'était Salmonde, un film avec Broussoulis, et donc Patrick Poitot a fait partie de ses mentors de quarantaine avec tous les conseils qu'il m'a donnés. Ils sont encore là, et voilà. Donc du coup, ceux qui m'ont un peu plus impressionné, j'ai l'impression. On pense à toi, mon Patrick. N'oublie le casque, pour ton. On va voir un peu plus le coup. Allez, on va voir un petit goût, là. T'en veux. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour... Avant, on était avec lui la semaine dernière avec Richard Darbois, mais j'ai beaucoup aussi l'écrit, mais on était séparés. Touch story, on n'était pas ensemble. Energy, on ne peut jamais ensemble. On connaît notre choix, on s'est parés. Mais les expériences les plus fortes avec un grand monsieur qui nous a quittés, c'était Jacques France, qui s'en mette toute seule quand je faisais son gamin qui était en O.B. dans la rançon, ou après, quand on a été... C'était le choix de Niro, entre autres. J'avais fait... Paul Dano, il était dans le dernier Batman de Ferridia, il était dans la film qui s'appelle Monsieur Fibre, magnifique, c'est un gamin qui trouve son père qui est le nôtre. Et en fait, il descendait dans le retolette pour le remettre d'avion et il permet l'histoire. Et c'est un des derniers films que j'ai fait en duo, vraiment, tout le temps avec lui. Et c'était fantastique. Et quand même, comme toi, avec Marc Cassot, j'étais au spectacle avec... ça fait partie des gens rares de ce métier. Moi, c'est une comédienne dont je ne dirai pas une non, qui était une... parce qu'elle n'est pas morte, mais une non, qui m'avait le droit une non, j'ai envie de lui faire de la publicité parce qu'elle est odieuse, elle est folle, elle est... Mais qui était exceptionnel, qui avait un talent fou qui était exceptionnel. J'avais regardé la gauche une fois, elle avait tout compris. Elle faisait derrière, elle était synchrone, elle était capable éventuellement de jouer le texte pour être plus fidèle à l'original. Elle jouait exactement donc... J'en regardais très mais je ne donne absolument ma... Exceptionnellement méchante. Mais exceptionnellement méchante, odieuse, elle était exceptionnelle. Le métier, elle était odieuse, elle était exceptionnelle. Mais je ne savais pas son nom. Mais ça te plaît ? Ça commençait par un... Ça ne terminait pas. Ils savent tout de qui je parle. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ce moment où vous pouvez applaudir vos invités. C'est clair. J'espère que vous avez l'article de montrer sur leur travail pour leur promégoire de l'un de la... On va rembourser pour les suivre ces personnes qui sont. Et du coup, j'ai une petite surprise pour vous. Ça va être une réplique de vos personnages ici présents. On va faire une classique qu'est-ce qu'ils veulent sans arrêt de Sonko Kou qui pense qu'à bouffer, qui fait toujours quand il n'est pas de bonheur. comme Kamehameha! Voilà. Un peu de la personne thema. Au livre, du coup? Et donc, Harry Potter, il y a une petite formule pour la carte du Marot d'oeuvre qui fait je jure solennellement que les intentions sont mauvaises je ne l'ai jamais fait je vais faire un mix entre aux titres c'est pas normal ce qu'il y aurait j'ai les codons les petits codons les petits codons c'est mon pauvre les petits codons c'est mon cher moi je n'ai pas envie de parler et je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit une assemblée de lamentables petits verdissons comme vos beaux joies vous pouvez appraiser bien en force je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée si vous vous prenez votre photo c'est pas clair attendez 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 quand même voilà pour cacher les photos c'est parfait c'est maintenant c'est tout à fait ça on m'a tout à fait on m'a tout à fait on m'a tout à fait donc je vous demandez d'applaudir Patrick Kéliam Denam Eric Stéphane encore plus fort si vous ne faites pas même c'est la question 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 sinon ils ne viendront pas d'abord sinon je ne viendrai pas d'abord alors on va leur demander quand ils vous descendent je m'en prendrai un petit moment j'entends 10 minutes et un quart d'heure histoire de souffler vous allez pouvoir les retrouver tout de suite en déficace derrière vous avez déjà du monde je me suis occupé de vous je ne vous inquiétez pas ils sont contents ils sont ravis ils ont pas senti ils ont suivi depuis l'office d'attente mais toi tu as du boulot t'as beaucoup de boulot avec Kéliam vous allez avoir beaucoup de questions il y a beaucoup de monde pour tout le monde et vous vous allez avoir beaucoup de questions j'ai sauvé je tiens à apporter oui vous pouvez vous applaudir je suis pas dommage bien sûr juste je tiens à vous apporter un truc vous avez eu quelque chose d'exceptionnel c'est que Eric Le Grand se refuse de faire le GTA où qu'il soit et ça fait longtemps que je le connais et s'il la fait ici il se sent très bien donc déjà on pouvait faire de ça aussi bien les organisateurs que le public donc enfin le public de Plusgeek c'est pas d'importe quel public donc quand on se sent bien et qu'il est libéré c'est exceptionnel c'est parti c'est parti Merci.